Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment être au top cet été. La vidéo va être en deux parties, la première sera sur comment avoir un bronzage au top et la deuxième sera sur l'éclaircissement des cheveux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les différentes techniques du bronzage et comment préparer sa peau de A à Z en passant du before sun à l'after sun. Il faut tout de même faire attention à chaque détail puisque le bronzage est sur votre peau et que votre corps il faut en prendre grand soin, votre santé c'est primordial, ça passe avant l'esthétique. Et donc je vais simplement vous montrer comment faire en sorte que votre bronzage soit fait dans les bonnes conditions. La première technique c'est la cabine à UV, c'est à faire avec modération puisque ça augmente le risque de cancer de la peau et ça c'est pas bon. Je dis ça mais je suis une adepte des UV, ça fait 3 ans que j'en fais à la même période, c'est à dire fin avril début mai. J'en fais toujours à cette période puisque mai juin, le soleil revient et les jupes, les robes et les shorts, je les ressors. Et quand il y a du soleil, j'aime bien pouvoir me remettre en robe tout simplement et je sais que je n'oserai pas sortir si je suis toute blanche. Donc je fais des UV pour avoir le teint, aller, être légèrement bronzé, voilà. Donc je ne programme pas plus de 10 séances par an puisque c'est le maximum conseillé par an, 10 séances. En général, il faut compter une soixantaine d'euros pour ces 10 séances, ça dépend des endroits où on va. Je vous conseille les instituts de beauté plutôt que les grands centres d'UV puisque ça coûte moins cher. Ils font payer en général les UV à la minute et en général, on se fait largement avoir. Là, je suis actuellement chez une esthéticienne sur Metz-Que-le, qui s'appelle Beauté-Dame. Ils ont limitement une cabine d'UV, donc c'est pas les cabines à la chaîne où il y a 10 cabines et je préfère vraiment les instituts de beauté puisque je trouve que c'est beaucoup plus sain d'esprit. Elle va beaucoup plus faire attention à notre peau, à notre bien-être avant toute chose puisque en plus, c'est beaucoup moins cher que dans les grands centres d'UV. Et aussi, je voulais vous dire, non, les cabines à UV ne préparent pas votre peau au soleil, contrairement à ce que quasiment tout le monde croit. Tout le monde se dit, ah, je pars en vacances dans deux semaines, il faut que j'aille faire des UV pour préparer ma peau. Non, ça ne prépare pas la peau au soleil. L'épiderme de votre peau ne va pas s'épaissir. Ça va simplement faire en sorte que vous soyez bronzés et que vous ayez le teint allé et que vous puissiez mettre des robes et des jupes sans complexer. Voilà, c'est tout. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir des coups de soleil, par exemple. C'est tout. Le point UV est fini. Ensuite, comme deuxième technique, il y a les autobronzants. Les autobronzants qui sont efficaces, moins chers et plus sains que les UV. Il existe toutes sortes de textures et de packaging différents aujourd'hui. On en a en gel, on en a en spray, en lingette même, en crème. On les applique sur la peau. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus performantes qu'à l'époque. Elles ne font plus de taches, elles ne font plus de teint orangé. Par contre, elles ne protègent pas des UV. Donc, veillez tout de même à mettre une protection aux UV si vous vous exposez au soleil. Faites bien attention à suivre les indications qui sont données sur vos produits, sur les produits que vous utilisez. Faites attention à ne pas utiliser d'autobronzants pour le corps, sur le visage ou l'inverse, puisque je pense que ce ne sera pas adapté. Moi, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais osé utiliser un autobronzant. J'ai trop peur. J'ai toujours eu cette cette angoisse de ressembler à un dalmatien à la suite de cette application. Donc, ouais, j'ai jamais réussi à passer le cap. J'ai toujours eu peur que même si j'arrivais à l'appliquer la première fois, ça s'enlève, mais pas uniformément. Donc, je me retrouve tout de même avec des tâches. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est certainement une idée que je me fais puisque ça se vend bien. C'est qu'il y en a certainement beaucoup qui le font. Mais voilà, je n'ai jamais osé. Au niveau des prix, ça varie entre 10 et 30 euros les 150 ml. Ça dépendra des marques que vous utilisez. Mais je pense que je... Si je devais en utiliser, je préférais mettre le prix pour être sûre de ne pas ressembler à un dalmatien. La troisième technique, la douche autobronzante. Alors là, c'est un teint uniforme, irréprochable normalement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre peau doit être gommée et épilée depuis moins de 24 heures. Si vous voulez éviter d'avoir des poils orange ou que vos peaux mortes s'enlèvent et que du coup, vous ayez des tâches. Évitez les parfums, le maquillage, le déodorant pour les irritations de la peau notamment. Au niveau des prix, ça vaut environ 10 euros pour le visage et entre 20 et 30 euros pour l'ensemble du corps. Et c'est assez cher quand on sait que ça tient une semaine environ. Et aussi, si vous en faites, préférez des vêtements amples puisqu'il y a quand même un temps de séchage. Le fait que vos vêtements vous collez à votre peau et que ce ne sera pas totalement sec, j'ai bien peur que quand vous allez retirer vos vêtements, tout votre autobronzant soit collé à votre t-shirt et que vous vous retrouvez avec de très belles taches sur votre corps. Je pense que c'est à éviter. Donc pensez à une robe large ample ou un short et un haut de ce genre qui laisse respirer et sécher tranquillement votre autobronzant. Quatrième technique, bronzer avec ce que vous mangez. Favorisez les vitamines A avec poisson gras, jaune d'oeuf, beurre. Favorisez les vitamines C avec les fruits rouges, le kiwi, les agrumes, les poivrons, les vitamines E avec huile de tournesol, le chou rouge par exemple. Essayez de remplir un maximum votre panier avec des fruits ou des légumes qui sont orangés, qui sont rouges puisqu'ils sont en général riches en bêta-carotène et du coup vont booster la pigmentation de la peau qui vont faire en sorte que vous bronziez plus rapidement. Donc n'hésitez pas à acheter des abricots, de la tomate et de la pastèque. Non seulement c'est bon pour le bronzage mais c'est bon pour la santé et c'est aussi rafraîchissant pour l'été. Cinquième technique, la cure. La cure de gélules soleil. Vous pouvez la débuter 3 à 4 semaines avant de partir en vacances. Vous la prolongez pendant la durée de votre exposition au soleil et vous la prolongez encore 15 jours après. En général, ces gélules contiennent des caroténoïdes qui vont favoriser la production de la mélanine. Elles contiennent des vitamines C, des vitamines E, des oligo-éléments qui vont favoriser le bronzage et le prolongement du bronzage. Elles sont en général riches en huile végétale et en huile de poisson qui vont hydrater votre peau et l'assouplir. Car c'est très 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 important, l'hydratation pour le bronzage. Et en général, ça ne coûte pas plus de 20€ selon les marques. Donc, c'est relativement peu cher. Et je pense que je testerai l'année prochaine, peut-être même à la place des UV. Ce serait une bonne résolution. Et enfin, la sixième technique, c'est l'exposition naturelle. Quoi de mieux que de se dorer la pilule au soleil, tranquillement, naturellement, gratuitement ? Moi, personnellement, je ne pense rien. Après, chez nous, à Metz, il ne fait pas toujours beau. Donc, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir bronzer au soleil. Donc, c'est pour ça que les autres techniques existent. Et puis, même dans les autres régions, le soleil n'est pas présent toute l'année non plus. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas, le soleil comporte toujours des grands risques pour la peau. En passant des coups de soleil jusqu'au cancer, malheureusement. Donc, faites très attention à l'hydratation et aux horaires d'exposition qui sont très, très, très importants. Voilà. Il faut vraiment se protéger avec une crème adaptée à votre type de peau. Donc, si vous avez une peau très claire, vous devrez utiliser une protection UV plus forte que quelqu'un qui a une peau mat. Vous connaissez de toute façon votre peau, si elle est sensible ou non. Ah, et je vous mettrai en lien d'ailleurs, sous ma vidéo, un article que j'ai rédigé durant mon stage scolaire il y a 3 mois de ça, sur comment bien préparer sa peau au soleil. J'ai fait un article du coup, qui a été publié sur internet, où je détaille aussi les techniques pour préparer sa peau au soleil. J'explique pour chaque type de peau l'exposition qui est conseillée. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, ce serait trop long de l'expliquer en vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir quel type de peau vous êtes et quelle durée d'exposition est conseillée pour vous. Donc voilà, j'ai fini les différentes techniques de bronzage. Vu le temps de la vidéo, je pense que je vais plutôt faire 3 vidéos différentes. Donc dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les différents produits que j'utilise durant l'été, du before sun à l'after sun. Comme ça, vous saurez dans les moindres détails comment faire pour protéger votre peau tout en la sublimant. Et la troisième vidéo du coup consistera à comment éclaircir ses cheveux et comment en prendre soin. Comme on sait tous que pendant les vacances, l'eau de mer et le sable abîment énormément les cheveux. Donc voilà, cette vidéo sur les différentes techniques de bronzage est finie. Je vous retrouve très prochainement pour la deuxième partie de la vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !